Alors David, qu'est-ce qu'on va faire avec notre syrah ? On va faire un magret, un joli magret du Sud-Ouest, avec des petits légumes anciens. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une jolie sauce au miel et au poivre. On y va ? Allez, c'est parti ! On va mettre au four les champignons, les patates, une fiche coupée, de l'huile d'olive et du gros sel par-dessus. 140 degrés, 40 minutes. On va préparer nos légumes. Je prends mon ail qui est frais. On a enlevé la chemise. D'accord, donc la chemise, c'est la peau ? Simplement. L'écraser avec un couteau à plat, comme ça ? Oui. L'artichaut. On ne va pas enlever ce qu'on appelle la barbe, mais on va le couper tellement finement, comme je suis en train de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on enlève dans les endives ? Il ne faut pas que ça soit fort. En fait, c'est juste ce petit bout là. Voilà, ça, c'est toujours le côté à berne. Alors, les racines de c'est bête ? Là, je vais juste les tailler un petit peu. Ça, là, c'est un peu si on peut les laisser. On va faire un oignon en chemise. On laisse la peau comme ça. D'accord. Ok. Et là, le deuxième oignon, on va le tailler assez finement pour le mélanger avec l'ail. D'accord, tu laisses quand même des petits morceaux qu'on sente un peu le croquant. Il faut que ça croque le chou. On ne fait pas une purée, là. Les petits navets, en le coupant d'œufs, en garde-tout. C'est magnifique. Donc, on a taillé tous nos légumes. On va beurrer tout simplement notre poêle à feu. Doux. Il y a un même doux. Tous nos petits légumes. On va arroser l'huile d'olive, sel, poivre dessus. Ça doit déjà donner faim, le fait d'avoir tous ces légumes. Alors, le magret. Enlevez un petit peu. Le gras. Ce que je vous demande de faire, c'est juste d'écarrer pour que la chair d'en dessous puisse se cuire. Tout simplement. On va commencer par mettre le gras. Donc, ce gras-là, c'était le gras qui était sur le magret. Oui, on le fait chauffer. Alors, toujours un peu d'herbe. Bon, là, ça ne fait pas encore assez de bruit. Il faut qu'on entende que ça crépite. Voilà. Le fameux pchit. Voilà, là, on a laissé monter la poêle. Allez, la c'est crépite, ça y est. On la baisse un petit peu après pour pas que ça noircisse. Allez, on revient sur nos légumes. Les systèmes racinaires de la cibette, attention. Ouh là là, on les bifurque. Ouais. Voilà, c'est en train de griller, là. Comme des chips. Ouais, exactement. Alors, le magret. Ce qui demande maintenant. Attends, il faut que je suive. À être tournée. Voilà, la coration est magnifique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de caraméliser tranquillement notre magret. On ne va pas l'agresser, ce pauvre petit magret. On a découpé 20 minutes. Et la deuxième partie. Grossièrement, un petit peu moins. Mais on terminera la cuisson sur les carrés qu'on a déjà coupés. On va commencer à faire notre sauce, à voir qu'est-ce qu'il se passe. On retire le gras, là. Ouais. On va retirer nos petites cibettes. D'accord, là, tu récupères tout le jus de cuisson, en fait. On va mettre ça à feu doux. Chez vous, vous avez tous une petite passoire. Donc là, c'est le jus de cuisson du gras de tout à l'heure. Avec le lard du canard. On a mis le poivre de Sichuan. On a mis du poivre noir. Audrey, dis-nous d'où ça vient le poivre de Sichuan. Ça anesthésie la bouche. Dis-moi d'où ça vient. Bah, du monde. De Sichuan. Tiens, laisse-moi mon métier. Fais le tcham. On remet ça dans une casserole. T'as mis à peu près combien de crème liquide, là ? Un vrai verre, si tu as suffis. On va incorporer les gars. Donc le miel, t'en mets à peu près trois cuillères à café ? Si vous n'assaisonnez pas vos plats, vous pouvez avoir le meilleur saucer du monde. Le meilleur saucer du monde. Mais vos plats ne sont pas bons. Voilà, ça monte bien en température. Moi aussi, je monte le feu à température maintenant. Pour faire bouillir tout ça. On regarde, c'est en train de monter. C'est-à-dire que la soie, c'est quasiment faite. Je vais laisser à feu doux. À feu très doux. On avait réservé entre-temps le magret au four. À quelle température, Audrey ? 55. 50 à 60 degrés. 55. 61, ça cuit. Voilà. Je me rappelle. OK. Là, c'était juste pour garder au chaud. On va prendre nos oeufs et légumes qui sont colorés, nos pommes de terre avec nos petits oignons, nos petits champignons, la sauce en vous s'étend. Bon appétit.